Entre 2012 et 2015 en Allemagne, on a enregistré beaucoup de cas de troubles psychiatriques en Allemagne, notamment au niveau des personnes âgées, ça veut dire des personnes qui avaient déjà dépassé la trentaine, qui travaillaient déjà, et également au niveau des personnes même qui étaient encore dans les camps d'asile, dans les asylants, et aussi chez les étudiants. Donc des personnes normales qui devraient avoir des troubles, n'est-ce pas, mentaux. Et moi je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, particulièrement marqué à l'époque, et je me suis dit, c'est quoi le problème ? Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est peut-être des choses mystiques, des choses par exemple qui se passent depuis l'Afrique, peut-être on a fait ça au village, comme on disait parfois dans le jargon, mais moi je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être aller pousser au-delà et voir à peu près comment était notre vie en tant qu'étranger, dans notre pays d'origine, et maintenant comment ça devient au fil des années en Allemagne. Et pour cela, je vais te faire quelques exemples ici, pour te faire voir. J'ai lu beaucoup de livres sur la psychologie, et je suis tombé sur un livre qui m'a le plus marqué, et ça m'a un peu apporté des éléments de réponse à cette question-là. C'est pour ça que je propose de partager cela avec toi dans cette vidéo. Salut, moi c'est Franklin, et à travers cette chaîne, j'ai de toutes personnes qui souhaitent venir en Allemagne, ou alors qui résident déjà en Allemagne, à réussir sa vie. Ceci partant par les études, la formation, le volontariat, le PA, le travail ainsi que le business. Alors, si cette thématique t'intéresse, et que toi également, tu es déjà en Allemagne, ou alors tu aimerais venir en Allemagne, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne, et activer la notification. Comme ça, tu ne pourras pas rater des nombreuses vidéos que je publie, notamment deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, dès 8h, heure de Berlin. Et la dernière chose que je vais te demander de faire, c'est simplement de partager cette vidéo avec tes proches. Alors, de quoi s'agit-il dans cette nouvelle vidéo ? Il s'agit d'un élément, malheureusement, qui a touché la communauté étrangère dans le passé. On avait des étudiants comme ça, ou des personnes même qui travaillent déjà, qui devenaient simplement troublés, quoi, psychologiquement. Et le pire, c'est que, quand on a ce problème mentaux-là, on ne remarque pas soi-même. Parfois, c'est notre voisin, ou peut-être notre copine, ou alors notre partenaire, qui nous dit, attention, tu dis des choses qui ne tiennent pas la route. Et sur ce fait, si on ne réagit pas directement, ça peut s'avérer, n'est-ce pas, fatal pour la personne-là. Mais ce qui m'a également, ou ce qui est parfois différent, ou parfois incompréhensible, c'est que, quand ce type de personnes qui ont des problèmes mentaux, n'est-ce pas, dû au fait qu'ils viennent en Allemagne, donc ça va dire, des personnes qui étaient déjà à la base, normales, qui sont arrivées en Allemagne, vu les situations, les conditions de vie, et ainsi de suite, ça les a peut-être troublés mentalement. Quand ces personnes-là rentrent en Afrique, dans les pays d'origine, du coup, ils ont tendance à guérir. Donc, ils ont tendance à guérir, simplement. Alors, de quoi s'agit-il ? Moi, je pense que ça a rien à niveau avec le mystique. Ça a aussi à voir avec le comment on organise notre vie, une fois sur place, en Allemagne. Et pour mieux te montrer cela, on va prendre simplement un exemple, ici, sur ce tableau. Si on suppose que notre vie se résume à un tableau, j'ai pris un exemple, ici, simplement, sur un tableau qui a neuf cases, et je vais orienter, simplement, dans les neuf cases, les différentes choses qui nous font plaisir, qu'on fait au quotidien. En fait, simplement, notre quotidien, quand on est encore en Afrique. Et ceci, dans le cadre général. Alors, moi, je te conseille clairement de rester, avant de continuer, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je pense que, on ne sait jamais, cette vidéo pourrait t'apporter un plus. Parce que, je vous assure, ce document que j'ai lu, ça m'a apporté vraiment un plus. Et je me suis dit, il fallait que je partage avec vous, pour que vous puissiez également avoir cette notion-là, ces connaissances-là, à ce domaine. Donc, c'est un peu la psychologie, mais c'est fait exprès, parce que c'est très important également qu'on réside en Allemagne, et surtout, qu'on veut s'en sortir en Allemagne. Donc, si notre vie se résume à un tableau de neuf cases, quand on est encore en Afrique, donc, je dirais simplement, ici, qu'on a une case, par exemple, qui est réservée aux amis, on a une case qui serait réservée à la famille, et on aura une case, ici, peut-être, école, ou boulot, pour ceux qui travaillaient déjà en Afrique. Notamment, les femmes au foyer, ainsi de suite, qui sont venues, peut-être, par un regroupement familial, c'est possible, qu'il y ait le boulot, ainsi de suite. Bon, on va également ajouter, ici, le bar. Le bar, pour ceux-là qui aiment bien le bar, quoi. Le bar, on peut ajouter également, ici, ou discothèque. Vous voyez, aller s'amuser. Ça dépend de tout un chacun. Maintenant, ici, on peut dire le temps pour soi. Donc, au pays, on met un peu de temps aussi pour soi. Ici, par exemple, la petite, hein, la petite, par exemple, ou la copine, notamment, on a notre copine au pays. Pour ceux qui n'ont pas encore de copine, peut-être, il n'y en a rien ici. Mettons simplement temps pour son partenaire, par exemple. Mettons simplement relation, je pense que là, ça peut être une relation avec son voisin, ou simplement une relation simple, hein, pas forcément amoureuse. Donc, mettons ici, relation. Et maintenant, sur ces trois cases, ici, nous pouvons peut-être ajouter, ici, le loisir. Donc, vous avez le loisir, ici. On peut ajouter, par exemple, le sport. Pour ceux qui font le sport, par exemple. Et on peut ajouter, ici, causerie. Ça, c'est quelque chose qui se fait voir en Afrique, même seulement dans les marchés, quoi. Donc, ça se voit clairement en Afrique. Il y a également les causeries. Vous voyez que, en Afrique, on a ce minimum-ci. Il y a beaucoup plus, hein, mais j'ai voulu m'attarder sur les neuf cases, ici. En Afrique, nous avons le minimum, hein, c'est neuf cases. Ça veut dire que notre vie est organisée, de telle sorte que nous avons les amis, nous avons la famille, avec qui on passe le temps, nous avons l'école ou le boulot, bref, une activité. Nous avons le bar, pour ceux qui vont au bar, la boîte de nuit, le snack, ainsi de suite. Nous avons le temps qu'on met pour soi, pour soi-même, peut-être pour travailler sur un projet personnel, ou peut-être pour simplement aller vendre au marché, bref, un temps qu'on investit pour soi-même. Il y a également la relation, pour ceux qui avaient déjà des petits au pays, ou peut-être des personnes avec qui ils aimaient bien passer le temps. Ça peut être un ami intime, ainsi de suite. Et là, on a le loisir, par exemple, voyager, se déplacer, aller un week-end ici, aller un week-end là-bas. Et on a le sport, par exemple, le foot, le 2-0 le dimanche, ainsi de suite. Et là, on a les causeries. Donc, ce qu'on appelle, en jargon camerounais, peut-être le Congo, ça, ça veut dire que parler des choses peut-être inutiles, passer le temps. Bref, tu es le temps, quoi, comme on dit parfois. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on arrive en Allemagne ? Et c'est ce qu'il faut clairement retenir ici, dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive en Allemagne ? Déjà, quand on arrive en Allemagne, on a des points qui peuvent, n'est-ce pas, nous influencer, dans le positif, comme dans le négatif. Mais concentrons-nous seulement sur le cadre de notre vie, sur comment on organise notre vie. En Allemagne, il y a plusieurs catégories de personnes. Vous allez voir en Allemagne, des personnes qui vont arriver, elles vont seulement, elles vont tout barrer, elles barrent les amis, elles barrent la famille, elles barrent peut-être l'école, elles barrent son temps, elles barrent le bar, elles barrent le loisir, elles barrent même le sport, elles barrent l'écoserie. Et qu'est-ce qu'elle a ? Rélation. Donc, elle a seulement une case ici. Rélation. Rélation. En Allemagne. Donc, toute sa vie va se regrouper au niveau de la relation. On peut voir ça chez des personnes, chez des hommes, comme chez des femmes. C'est bien beau, quand vous donnez tout votre temps pour la relation, comme ça, ça se passe bien. De toute façon, une relation amoureuse, c'est une bonne chose. Non ? Peut-être qu'il faut que j'ajoute ici. Rélation amoureuse. Mon gars, même. Mago, même. Une chose qui est bonne à soi. C'est une bonne chose. Mais le problème maintenant, c'est que quoi ? Quand la relation ne marche pas, ou peut-être quand la relation s'arrête, surtout une relation où vous avez peut-être donné tout. Ça veut dire que vous avez donné tout votre temps dans la relation. Quand elle s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? On va simplement l'effacer. Donc, la relation n'existe plus. La relation n'existe plus. Comme toute votre vie, vous avez, en Allemagne, vous avez consacré à seulement la relation. Vous n'avez plus d'amis. C'est de suite. Un ami vous appelle, vous dites, il est jaloux, et ainsi de suite. Et, du coup, quand la relation s'arrête, vous avez l'impression, en fait, que vous ne servez à rien. Vous avez l'impression que vous n'existez pour rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à avoir des pensées négatives. parce que vous n'avez plus d'autres alternatives pour vous divertir. Or, la différence quand on va en Afrique pour ce type de personne, la même personne, en fait, puisqu'en Afrique, il y avait beaucoup de points, donc, si on efface la case relation ici, en Afrique, s'il était encore en Afrique, par exemple, si on efface la case relation, on voit que il y a encore minimum huit alternatives. c'est pour ça, en fait, que vous voyez, en Afrique, quand quelqu'un est en rupture relationnelle, ça ne se fait pas trop ressenti, en fait. Il n'a pas cette charge émotionnelle-là comme ça se fait ressenti en Occident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a d'autres choses qu'il fait à un côté. Il va aller peut-être voir un pote, causer avec son pote, il va peut-être aller au bar, il va peut-être aller passer le temps avec lui, pour soi, il va peut-être aller chez sa famille, il va peut-être aller à l'école ou au boulot, il va peut-être aller au sport, il a beaucoup d'alternatives. Du coup, il ne va pas ressentir cette charge émotionnelle-là comme quelqu'un qui était en Allemagne et qui a décidé simplement de se concentrer sur la relation, de donner toute sa vie à la relation. Je ne dis pas que donner sa vie à une relation est mauvaise. Loin de moi, cette idée. Je dis clairement qu'il faudrait organiser sa vie de telle façon qu'on soit émotionnellement équilibré. parce que tous ces points-là, ça peut arriver que ça marche parce qu'il ne peut pas arriver par exemple qu'avec le sport, vous faites mal au pied, vous n'allez plus jouer et ainsi de suite. Il faudrait avoir d'autres positions. On a également le type de personnes en Allemagne qui vont diviser cette case simplement par deux. Comme ça, une fois en Allemagne, ils divisent par deux. Ici, elle va dire mon boulot est très important. Mon boulot très important ou mes études ou mes études et ici, relation relation amoureuse. Je vais te dire que j'écrive ça. Excusez pour ma main d'écriture. J'ai écrit avec le truc. Donc, relation amoureuse et boulot. Dans ces cas de figure, si la relation ne marche pas, il y a encore quand même le boulot qui n'a pas de souci. ou alors les études. Mais le problème maintenant, c'est que comme le boulot n'est pas toute la journée, quand on arrive au boulot, on va travailler huit heures du temps mais quand on sait qu'on va rentrer à la maison et peut-être que tu es habitué à rentrer à la maison voir chérie et ainsi de suite, quand on pense seulement à rentrer à la maison, ça commence à faire de problèmes parce qu'on se dit j'ai le droit encore. Vous voyez, à partir du moment où vous pensez à ça, ça commence à vous déranger. Or, pendant les huit heures du temps que vous faites au boulot, pour certains, peuvent gérer, étant organisé avec le métier et ainsi de suite, on peut, n'est-ce pas, être distrait par rapport à cela et ne pas penser à la relation dans ces quatre figures. Donc, voilà, dans ces quatre figures, si vous avez deux, vous avez moins d'alternatives. Et, si on continue, par exemple, à ajouter des cases ici, donc, si on efface ça, on ajoute, par exemple, les cases parce que c'est clair que causerie en Allemagne, c'est pas trop ça. En France, peut-être encore un peu, mais en Allemagne, c'est pas trop ça parce qu'il n'y a pas assez de temps. Maintenant, si on ajoute, par exemple, le quotidien d'une personne que moi, je conseille qui devrait avoir au moins, minimum, s'il n'y a pas assez de temps, donc, on peut ajouter ici R et A comme relation amoureuse pour ceux qui ont déjà des copines ou des copains ou même déjà mariés. Ici, il y a peut-être le boulot. Ça peut être le boulot, ça peut être le job, en fait, quelque chose qui ramène les sous, parce qu'on a besoin de l'argent pour vivre en Allemagne. Donc, job, et vous pourriez, par exemple, ajouter ici le sport. Si vous aimez faire le sport, c'est très important. Ici, amis, mais vraiment amis en parenthèse parce que quand on connaît le type d'amis qui marchent là-déhors, parfois, on a peur d'avoir les amis, mais je pense quand même qu'on devrait quand même avoir au moins un ami. C'est quand même important d'avoir une personne qui n'est pas côté famille. Également, pour la famille, si vous avez la famille en Allemagne, c'est bien. Si vous avez la famille en Allemagne, je vais mettre simplement FA ici. Pour la famille, si vous avez la famille en Allemagne, c'est une bonne chose. Vous pourriez, n'est-ce pas, passer un peu de temps avec votre famille et surtout, prenez le temps pour vous-même. Même si vous êtes mari, vous avez les enfants, demandez le temps pour vous-même. C'est important. Vous avez besoin de votre temps pour vous-même pour penser à vous-même. C'est important. Ça va permettre de vous équilibrer aussi mentalement. C'est très important. Donc, temps pour vous, temps pour soi, j'appelle ça simplement ici-là, temps pour soi. c'est très important. Voilà pour moi les six choses que vous devez avoir au moins dans votre vie. Parce que si la relation amoureuse ne marche pas, vous avez le temps que vous passez avec vous, vous avez, n'est-ce pas, le sport, la famille, amis, ainsi de suite, ou le boulot. Donc, vous avez plus ou moins la possibilité de vous retirer un peu mentalement et puis peut-être revenir et voir pourquoi ça n'a pas marché, peut-être arranger ça. Les causeries, est-ce que vous vous devriez le faire en Allemagne ? Si vous avez la possibilité et que ça vous détend, pourquoi pas ? Le bar, la discothèque, si vous avez le temps et que ça vous détend, pourquoi pas ? Mais chacun doit choisir ou chacun devrait savoir en fait où est-ce qu'il passe le temps pour lui-même. Parce que c'est très important, il faudrait avoir ça. Tant pour vous-même. Sport, famille, amis, boulot et job, je pense que si vous vous organisez comme ça, vous n'aurez pas ce manquement-là. Même si vous avez la tâche avec une personne, vous n'aurez pas l'impression, n'est-ce pas, que votre vie ne sert à rien, que vous ne servez à rien si vous faites votre organisation de vie en Allemagne dans ce sens-ci. Vous pouvez par exemple choisir quelque chose qui vous passionne, même si la chose-là ne vous rapporte pas l'argent, ce n'est pas forcément en tout cas, vous rapporter l'argent. Si vous trouvez par exemple du plaisir à faire des repas et poster sur Internet, sur les réseaux, faites les repas, poster sur les réseaux qui sont de vous détendre si ça vous détend. Si vous aimez bien vous occuper des personnes âgées, faites-le, même en dénouvelage, ça se fait. Question de changer un peu, quoi. C'est très important. Et si vous êtes comme moi, vous pouvez également ajouter ici voyage. Moi, j'adore voyager. Donc, vous pouvez simplement ajouter là voyage. Donc, vous organisez. Chaque année, vous faites peut-être deux destinations, trois destinations, ça dépend de vous. Vous profitez un peu de la vie. Parce que quand ce point-ci ne marche pas, parce qu'il est généralement chargé de beaucoup d'émotions, quand ça ne marche pas et que vous ne faites pas attention, ça peut réunir votre vie. Ça peut vous atteindre mentalement. Et la seule façon, d'après moi, de parfois un peu se distraire ou parfois un peu retirer ça des pensées ou, n'est-ce pas, supporter cette charge émotionnelle-là, c'est simplement en organisant sa vie de façon à avoir autre chose à faire ou des choses alternatives à faire pour penser à cela dans ce cadre de difficulté-là le moins possible, en fait. Le moins possible. Si vous le faites, moi, je pense que ça va apporter un gros plus et ça pourrait, n'est-ce pas, réduire même la probabilité ou la possibilité même que vous soyez dépressif. Donc, c'est ce que moi, je voulais apporter que moi, j'ai lu dans ce livre-là qui m'a apporté un grand plus et moi, je pense que ça, ça a vraiment tout à voir avec le comportement en Allemagne. Moi, je connais beaucoup qui arrivent en Allemagne et tous ces trucs-ci, ils arrivent ici, ils gardent seulement un seul point, ça, ou encore peut-être ça. Donc, la vie tourne autour de deux choses. Rélation amoureuse, boulot. Quand le boulot ne marche pas, on serait plus sur la relation amoureuse. Si les deux ne marchent pas, on est cuit. Si je perds mon boulot et ma relation amoureuse ne marche pas, je suis cuit. Je ne sais plus quoi faire. Du coup, je commence à, vous voyez, je commence à devenir un peu fou. Alors, si j'ai neuf choses, alors, ma vie est organisée de telle façon que j'ai quand même d'autres choses à en quoi faire. C'est clair que si émotionnellement, vous n'êtes pas bien, ça peut aussi déranger d'autres activités. Mais vous savez que le sport parfois est neutre. Quand vous faites le sport, ça vous permet, n'est-ce pas, de vous distraire, ça vous permet également d'oublier vos pensées. Et c'est ça qui est très important. Parce que trop de boulot ou seulement boulot, il y en a aussi. On va prendre le cas là pour finir sur la vidéo. Prenons le cas là aussi. Il y a des personnes aussi qui disent « Moi, c'est mon boulot. Même famille, je m'en fous. » Vous voyez ? Il y a d'autres qui disent « Moi, c'est boulot. » En Allemagne, on en trouve aussi. Ils disent « Boulot et rien d'autre. » « Boulot et rien d'autre. » Ça veut dire qu'on travaille de lundi à dimanche tout le temps. La famille, on n'en a pas le temps pour la famille. On travaille, on travaille, on travaille. Et quand quelque chose se passe avec le boulot, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être on perd son boulot, on devient surmené, on ne peut plus travailler. Et dans ce cas, on a notre vie qui est encore vide. On se retrouve à la même position. C'est pour ça que vous allez voir parfois autour de vous des personnes surmenées ou des personnes par exemple qui sont psychologiquement atteintes et vous allez vous dire « Mais il avait l'argent, pourquoi il a ce problème ? » Non. Ce problème se recoupe ou ça se résume à ce tableau aussi. C'est parce que sa vie n'a pas été organisée de telle façon qu'il a d'autres choses à faire autres que son boulot, autres que sa relation amoureuse. Bref, il n'a pas autre chose qui le permet, n'est-ce pas, de s'échapper comme ça, de prendre un peu le temps pour lui pour s'épanouir lui-même. Pour s'épanouir lui-même. Très important. Épanouissement. Vous devrez vous épanouir. épanouir. Vous devez trouver ce qui vous épanouit et la faire. C'est important pour votre équilibre psychique. C'est très important, les amis. Donc, je pense qu'avec cette vidéo, j'ai pu apporter quelques éléments comme ça pour t'aider toi, pour te permettre toi en Allemagne de faire attention à cela et organiser ta vie de telle façon que tu aies cet équilibre-là émotionnellement. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et dis-moi en commentaire est-ce que tu es beaucoup plus en Allemagne déjà ? Comment ton tableau de vie en Allemagne se dessine ? Alors, est-ce que tu as neuf cases ? Combien de cases tu as ? Est-ce que tu as seulement une case ? Ou alors, c'est quoi le problème ? Est-ce que tu as des problèmes, par exemple, de dépression, de manque de confiance en soi ? N'aie pas peur. Écris un commentaire et ensemble, on pourra voir peut-être comment t'apporter un plus, comment t'aider, comment te permettre, comment t'aider à franchir le pas ? Beaucoup ont ces difficultés-là parce que l'Allemagne également, c'est un pays où l'environnement est complexe, ce qui est normal. Donc, c'est très important de le comprendre. Sinon, on ne pourra pas exceller, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'apporte un plus. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. C'était Franklin, bien le bonjour. Audio Jungle